Le président Denis Sassou Nguesso a effectué du 15 au 21 janvier dernier une visite de travail en France. Au cours de son séjour à Paris, il a été reçu en audience pendant plus d'une heure par son homologue français François Hollande. Pour cette deuxième rencontre entre les deux chefs d'État, toutes les dispositions protocolaires ou presque étaient bien huilées à l'Élysée. Tapis rouge déroulé, poignée de main, franche, accolade sincère et photo officielle sur le perron de l'Élysée. Voilà côté cours. Côté jardin, depuis leur tête à tête l'année dernière, la donne a complètement changé en ce début d'année. Les deux chefs d'État ont parlé de la coopération bilatérale entre la France et le Congo. Ils ont aussi évoqué les opérations de maintien de la paix en RCA. La France a déployé 1 600 hommes à Bangui dans le cadre de l'opération Sangaris. Rappelons que le président Denis Sassou Nguesso est médiateur de la CEAC et il a aussi envoyé des troupes congolaises qui participent aux côtés des autres pays africains à la pacification de la RCA. Au sortir de l'audience, le président Denis Sassou Nguesso a affirmé que les effectifs militaires en RCA montent en puissance. De 3 000 qu'ils étaient au départ, ils vont passer à 6 000 avec l'arrivée du contingent du Rwanda dont les premiers éléments sont déjà à Bangui. Aujourd'hui, nous pensons que progressivement, les forces de l'Amiscar et de Sangaris maîtrisent progressivement la situation à Bangui. Et les dispositions vont être prises pour éviter une catastrophe, qu'elles soient sécuritaires, humanitaires ou politiques à RCA. Vous savez qu'au mois de mars prochain, les forces africaines en Centrafrique seront restées un an à RCA. On fait du travail et il y a eu une montée en puissance. Je crois qu'avec l'arrivée des forces de Rwanda et prochainement des forces de la République démocratique du Congo, nous atteindrons le niveau de 6 000 hommes, de troupes africaines en République centrafricaine. Parce qu'il faut dire que l'opération en République centrafricaine est principalement une opération de la MISCA, c'est-à-dire de l'Union africaine, avec l'appui de nos amis de France, de l'opération Sangaris. Rappelons qu'il y a un an, le président français François Hollande déclenchait l'opération Cerval au Mali. Depuis, une autre intervention en Centrafrique lancée il y a un mois confirme que la France reste en première ligne dans son précaré africain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la France a fait 50 interventions militaires en Afrique en un peu plus d'un demi-siècle depuis les indépendances. Si l'on fait un décryptage, on est en droit de dire qu'en réalité, il y a eu des stratégies différentes avec un fond commun. Le lien particulier entre la France et ses anciennes colonies, forgé par quatre âges successifs. Une première période au cours de laquelle domine la figure de Jacques Faucard, premier monsieur France-Afrique. De 1960 à 1974, qui a organisé les relations bilatérales avec les États issus de la décolonisation. Sont alors mis en place les accords secrets de défense, ceux de coopération militaire et les bases françaises. La logique est d'une part à la diffuasion avec le prépositionnement militaire et d'autre part à la protection des armes de la France. En 1964, à Libreville, au Gabon, Paris a procédé à des actions coup de poing pour neutraliser un putsch contre le président Leomba. Puis, la France a mené entre 1968 et 1972 sa première intervention à moyen terme avec l'opération Limousin au Tchad. Avec la présidence giscardienne, l'Afrique se réaffirme comme le théâtre de l'affrontement Est-Ouest. Apparaissent aussi des opérations plus musclées entre 1977 et 1980, avec par exemple l'emploi des avions Jaguar en Mauritanie en 1977 et au Tchad en 1978. Le saut de la Légion sur Colouésie dans l'ex-Zahir en 1978 ou le renversement de Bokassa en Centrafrique en 1979. La France dispose d'environ 5000 hommes stationnés en permanence en Afrique. 2000 à Djibouti, 950 à Libreville au Gabon, 950 à Djamina au Tchad, 450 à Abidjan en Côte d'Ivoire, 350 à Dakar au Sénégal. 2500 soldats sont toujours présents au Mali et 1600 en Centrafrique. Hier c'était la guerre, aujourd'hui la France lutte contre le terrorisme. Entre la présidence Chirac et la réforme jospinienne, s'ouvre une troisième période au cours de laquelle la France cherche de plus en plus à harmoniser les interventions avec une validation de l'ONU. Une opération qui sera rapide, une opération qui sera efficace, mais qui devra franchir toutes les étapes avec les Africains, mettre hors d'état d'utiliser des armes les groupes qui les détiennent, retrouver la stabilité et permettre le moment venu des élections libres et pluralistes dans ce pays. Enfin, après le 11 septembre et la doctrine Obama en 2010, l'Afrique devient le fonds sécuritaire privilégié attribué à la France dans une répartition des charges entre grandes puissances. Longtemps, la famille francophone a fonctionné sous la domination d'une figure tutélaire. La France dispose cependant d'alliés régionaux forts. Son rôle stratégique pour la guerre au Sahel, comme pour son influence politique en Afrique centrale, s'en trouve renforcée.